La bouffe, c'est vital! C'est ça qui a mené à la sédentarisation. Les époques ont suivi, les mœurs, les façons de faire, les connaissances. Tout ça a changé et évolué. Puis aujourd'hui, ce qui revient souvent dans l'actualité, dans les débats, c'est quelle forme de protéines il faut prioriser. Pourquoi les protéines? Parce que c'est la clé, c'est vraiment important. On a besoin de ça énormément. Mais est-ce qu'il faut prioriser les protéines végétales ou celles animales? Ben moi, si je te disais que ça se peut que ça ne soit aucune des deux. Donc, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On peut tout se dire qu'aujourd'hui, le bien-être des animaux est davantage pris en considération. Il y a aussi le réchauffement climatique qui fait partie de l'actualité et qui est énormément priorisé. Et on veut tous continuer d'adorer nos plats cuisinés, puis d'en faire des moments charnières. Et pour ça, justement, il faut choisir qu'est-ce qui va être dans l'assiette. Maintenant, juste un bref moment pour remercier mes abonnés. Ça a l'air vraiment quand vous vous abonnez. Fait que continuez, ne lâchez pas. Puis ça a eu, je veux me rendre loin avec ma chaîne YouTube. Je veux continuer de faire des bonnes vidéos. Puis, ouais, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Alors, donc, en matière de ce qu'on se met sous la dent, il y a plusieurs critères qu'on peut évaluer pour savoir si on choisit des protéines végétales ou animales. Parmi tous ces critères-là, j'en ai comme des 4 qui, selon moi, résument vraiment ce à quoi on pense quand on procède à nos achats. Puis c'est à partir de ces 4 critères-là que j'ai fait, dans le fond, un beau petit dessin composé de 4 cercles. Donc, chaque cercle est un critère-clé que j'ai choisi. Donc, le premier, c'est le bien-être de l'animal. Là-dessus, il y a de plus en plus de recherches scientifiques qui prouvent les sentiments des animaux et donc leur souffrance. Parce que, oui, ils sont en souffrance. Pas partout, mais à certaines places, beaucoup de places, oui. En plus, dans le Code civil du Québec, il y a l'article 898.1 qui est fait pour les animaux. Il devrait en avoir plus, puis il va sûrement en avoir plus dans les prochaines années. Mais donc, voici donc. Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Donc, voilà, on le confirme. Le deuxième cercle, c'est écrit papier gustatif rassasié. J'aurais pu juste marquer « besoin de l'humain comblé ». Donc, il y aurait eu comme la sphère, genre « performance sportive et cognitive ». Puis après ça, il y aurait eu le goût. Donc, genre, est-ce que quand on mange, c'est-tu bon ? Parce que quand on mange, on veut que ça soit bon. Fait que c'est un critère important. Mais pour le côté « performance sportive et cognitive », c'est qu'en 2018, il y a eu un important documentaire vraiment bon qui s'appelle « Game Changers ». Puis ça, ça a vraiment prouvé que tu peux être vegan puis avoir des performances au moins aussi importantes qu'un athlète qui carbure aux protéines animales. Donc, les protéines végétales sont comme au moins aussi performantes que les protéines animales. Genre, c'était vraiment ça que ça allait tenter d'élucider dans ce documentaire-là. Et donc, ça l'a montré. Fait que c'est pour ça que ce critère-là des performances, on n'avait pas à le prouver ici dans la vidéo parce qu'en 2018, il y a quelqu'un qui s'en est chargé. Puis ça, je suis très reconnaissant de ça. Ce qu'on continue à rechercher, dans le fond, c'est nos papilles gustatives. Même si on sait que, genre, on peut devenir full performant en mangeant du tofu, est-ce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va choisir le tofu? Est-ce que, genre, c'est assez bon? Est-ce qu'on va être rassasié? Ensuite de ça, bien, toujours, il va y avoir l'aspect monétaire. Donc, ça, on va en reparler. Puis le quatrième cercle, dans le fond, c'est l'éco-responsabilité. Donc, tout ce qui touche au réchauffement climatique. Fait que, dans le fond, ce qu'on décide, la majorité de la population va vouloir être au centre de ces quatre cercles-là. Fait que, être à la place du milieu. Donc, quelque chose, une option abordable, qui va prendre en considération l'éco-responsabilité, le bien-être des animaux, puis on va être satisfait quand on va manger ça. Donc, ça, c'est le point du milieu. Je peux tout de suite vous montrer le livre qui m'a poussé à faire la vidéo d'aujourd'hui. Donc, j'ai lu ce livre-là, il y a à peu près, comme, deux mois, j'avais fini de le lire. Vraiment bon, OK? Donc, de Sylvain Charlebois, La révolution des protéines, d'où le titre qui ressemble à ma vidéo, OK? Bien, ça, c'est vraiment bon, OK? Fait que là, à partir de ce livre-là, je peux vous lire, dans le fond, quelques faits à propos de ce qu'on mange, OK? Donc, lançons-nous. Tout d'abord, on dépense 9 milliards de dollars par année pour nos animaux de compagnie. Pendant ce temps-là, 800 millions d'autres animaux iront à l'abattoir durant l'année. 91% des Canadiens consomment de la viande. Les GES, donc les gaz à effet de serre résultant du gaspillage alimentaire au Canada, sont quatre fois plus importants que les émanations générées par notre consommation de bœuf. Puis ensuite de ça, à la page 95 du livre de Sylvain Charlebois, on peut voir que les protéines animales dominent largement en termes de pollution, OK? Fait que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le fond, il faut réduire notre consommation de viande rouge. Mais avant tout ça, il faut tout simplement réduire notre gaspillage, OK? Puis ça, c'est vrai que c'est un problème. Genre, j'ai travaillé à deux restaurants à date, puis genre, le gaspillage, ça m'enrage. Vraiment, c'est un gros problème. Fait qu'avant de dire qu'il faut manger moins de vaches, il faut manger tout ce qu'il y a dans notre assiette. Toutes ces statistiques-là expliquent pourquoi les diètes à base végétale ont gagné énormément en popularité et en reconnaissance. Genre, on est dans le fond dans la deuxième révolution des protéines. Puis ça, dans le fond, pour les révolutions, c'est que dans le livre à Sylvain, OK, on parle de trois révolutions. La troisième, on va la voir un peu plus loin. La première, dans le fond, ça a eu lieu vers la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est quand on s'est mis à produire énormément en masse la viande, des oeufs et du lait. La deuxième révolution, elle a eu lieu, dans le fond, quand le mouvement vegan et le végétarisme, ça l'a beaucoup gagné en popularité. Donc, vers 2010, ça a surtout été mis de l'avant par Beyond Meat, une entreprise que vous connaissez sûrement, qui a fait les Beyond Burger. Donc, il essayait vraiment de populariser les diètes à base végétale et de créer un nouveau type de menu pour les gens. Puis la troisième, c'est ça, on va la voir un peu plus tard. Mais donc, dans les diètes à base végétale, moi, j'en consomme beaucoup. Ça fait partie de ma vie. Donc, là-dedans, il y a tout ce qui est légumineux. Dans le fond, les lentilles, les haricots, du soya, des pois, des pois chiches. Ensuite de ça, il y a d'autres mondes aussi, des protéines qu'il faut continuer d'explorer et qui ne sont pas très populaires dans les Amériques. Donc, mettons, les insectes, que ça, c'est déjà populaires en Chine et d'autres pays avoisinants. Mais qu'ici, on n'a pas encore ça. Mais ça s'en vient parce qu'il y a plein de bienfaits reliés à ça. Il y a aussi la mer, que ça, c'est un tout autre monde. Où est-ce qu'on peut parler de poissons sauvages et de poissons d'élevage, donc d'aquaculture. Le seul petit problème, c'est qu'il manque beaucoup de transparence dans ce domaine-là. Surtout en termes de traçabilité des produits. Puis finalement, il y aurait aussi, dans le fond, les algues qui auraient des propriétés importantes pour nous. Pour arriver, finalement, à la troisième révolution des protéines, ça, c'est la viande de laboratoire. Oui, de la viande cultivée en laboratoire. Genre, en ce moment, ça coûte très cher, mais ça va se démocratiser. Comme, genre, les iPhones. Tu sais, au début, c'était pas tout le monde qui était capable d'en avoir. A store, le kid de 12 ans qui commence à travailler, il peut s'en acheter un. Puis là, on peut se lancer dans d'autres faits. OK? Donc, le premier burger cultivant laboratoire a été goûté le 5 août 2013. Ça fait déjà 10 ans. Puis, dans le fond, il y a deux pays en ce moment qui acceptent l'activité commerciale de ce produit-là. Donc, en ce moment, c'est Singapour et Israël. Ils sont les deux seuls, mais il y a sûrement d'autres pays qui vont se rajouter année après année. Parce qu'on peut aller voir les autres faits, puis on voit que ça gagne en popularité. Saviez-vous que 40% des Canadiens étaient prêts à manger ça, de la viande de laboratoire? Le 5 ans, c'était juste 10%. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont tentés par ça. D'ici 2050, le Crédit Suisse estime que 61% du marché de la protéine dans le monde émanera de l'agriculture cellulaire, la viande de laboratoire. AT Corny, une autre firme, dit que le 60% pourrait être atteint d'ici 2040. Bon, puis après ça, c'est quoi l'agriculture cellulaire? C'est que, dans le fond, l'agriculture cellulaire, c'est la viande fabriquée en laboratoire. Fait que là, on va sauver, dans le fond, tout ce qui est exploitation des animaux. Ça va devenir du sur-mesure alimentaire. Fait qu'on va aussi pouvoir effacer tranquillement le gaspillage. Ça nous permet aussi d'être à l'abri des crises climatiques et donc d'obtenir des prix plus stables. Ça, ça va permettre au moins nanti d'avoir davantage d'accès aux protéines de qualité. Pour ma part, la viande de laboratoire, donc la viande cellulaire, ça me permet d'avoir tous ces bienfaits-là et que c'est bon pour ma santé. Let's go! C'est que, dans le fond, on revient au bon vieux dessin, donc les quatre cercles. Puis, je pense que la viande cellulaire se situe vraiment au milieu de ces quatre cercles-là. On va pouvoir avoir des prix abordables, c'est éco-responsable. Le bien-être des animaux, il est respecté. Puis, ce qu'on se met sous la dent, ça va être bon. Genre, nos papilles gustatives, ok, ne se plaigneront point. Donc, au final, les conseils clés qu'on peut retenir dans cette vidéo, là, c'est First, acheter pour ne pas gaspiller. Genre, dans ton assiette, ok, je veux que ça soit vide quand tu as fini, ok, je veux pas que tu gaspilles. Je veux que tu manges tout ce qu'il y a dans ton assiette, mais que, genre, tu te bourres pas non plus, tu sais, le but, c'est pas, genre, d'acheter en quantité industrielle pour toi, là. Le but, c'est d'acheter pour ce que t'as de besoin. Puis, après ça, tu finis ton assiette. Moi, c'est ça que je vais dire à mes enfants. C'est ça que mes parents ont fait avec moi. C'est ça que les parents de mes parents ont fait. Puis, c'est ça, ça va loin dans l'arbre généalogique, ok. Genre, le gaspillage, je pense, c'est une valeur que dans notre famille, les bouffards, c'est incrusté, ok. Puis, ça va rester. Moi, je te le dis. Ensuite, c'est vérifier la source. Donc, quand on parle de vérifier la source, il faut juste se poser une question. Est-ce que l'animal, genre, a vécu une belle vie? C'est ça qu'il faut se poser. Puis, là-dessus, moi, j'ai travaillé dans une boucherie, ok. Puis, je vous recommande d'aller acheter de la viande à une boucherie. Quand vous voulez acheter de la viande de protéines, bien, dans le fond, de la viande de la protéine animale, dans le fond. Parce que protéines végétales, tu vas à l'épicerie ou dans d'autres marchés locaux. Mais, je ne sais pas comment ça marche. Il n'y a pas de boucherie pour ça. Peut-être plus tard. Peut-être qu'il va y avoir des boucheries, genre, de tofu et tout. Peut-être. Mais, en tout cas, moi, j'ai travaillé dans une boucherie. Puis, moi, je peux te dire que le gars qui a la boucherie, ok, c'est un spécialiste puis un passionné, ok. Il sait où s'approvisionner, ok. Il est conscient de ce qui se passe du côté des animaux. Puis, bien souvent, c'est un chasseur, ok. Fait que, genre, lui, de son temps libre, genre, il aime ça aller passer un week-end chasser. Il respecte les animaux. Puis, c'est ça sa vie, ok. Fait que, moi, genre, je mets ça de l'avant. Mon petit frère, encore, il travaille à la boucherie. Il faut transformer notre repas en expérience gastronomique. Puis, essayer de le partager avec plein de monde. Moi, c'est ça que j'aime de la nourriture. C'est que c'est rassembleur. Puis, ça va le donner de plus en plus. Ça, je vous le dis. C'est des bonnes valeurs à avoir. Puis, il faut respecter puis remercier l'animal. Comme les Autochtones faisaient avant nous. Genre, c'est vraiment important. Puis, je pense qu'il faut ramener ça, ce genre de culture-là. Le troisième conseil, c'est de réduire notre consommation de viande rouge. Parce qu'on l'a vu dans les statistiques, ok. Genre, l'élevage bovin, dans le fond, ça a des impacts sur les GES. Là, tu vas me dire, ben là, tu viens de me dire que tu as travaillé dans une boucherie. Tu vas te dire, quoi, va plus acheter là. Non, c'est pas ça. C'est que, justement, ça va être le point de la boucherie, justement. Si on réduit notre consommation de viande rouge, on va encore plus apprécier quand on la consomme. On va davantage espérer en créer des moments avec notre famille. Juste partager le moment présent, déguster, avoir une expérience gustative. Fantastique. Puis, moi, je pense que ça va juste créer des repas de qualité, des meilleurs moments de qualité si on réduit ça. Puis, c'est win-win. Parce que c'est win pour nous autres, c'est win pour la planète. Puis, c'est win pour eux autres. Parce qu'il va continuer d'avoir des clients dans les boucheries. Puis, c'est super important. Puis, c'est bien parfait. Mais, genre, moi, je pense qu'il faut aussi tenir compte des faits. Moi, je pense que ça, c'est la situation win-win. Où est-ce qu'on réduit notre consommation. Mais, justement, quand on en consomme, on partage avec tout le monde. Puis, il y a davantage de monde qui pourrait, justement, essayer la viande de qualité qui respecte les animaux. Tu sais, genre, c'est vice-versa. Puis, là, on s'en va vers, justement, mon quatrième conseil qui est le flexitarisme. Donc, essaye d'incruster de la végétation dans ta diète. Mais, si tu es vegan ou végétarien, essaye de mettre de la viande dans ta diète. Genre, moi, je pense qu'on sera encore plus win-win. Autant que les Autochtones, aujourd'hui, ils essayent de nous donner de la culture. Puis, nous autres, on leur a déjà donné pas mal de culture. Bien, là, ça pourrait être la même chose entre végétarien et non-végétarien. Tu comprends? Genre, hey, essaye ça. Genre, c'est telle partie de la vache, man. C'est full de bon. Puis, le vegan dit, hey, man. Genre, mon tofu peri-peri, c'est full de bon. Mais tacos au bin, c'est full de bon. Tu comprends? Moi, je pense que ça serait win-win. Partager les connaissances, le goût, en créer des moments charnières. Parfait de même. Donc, voilà les quatre conseils clés. Puis, je pense qu'en prenant cette décision-là, en essayant d'être au milieu des quatre cercles, dans le fond, ça respecte le modèle de prise de décision éthique qu'on a vu dans ma vidéo d'éthique, il y a une couple de semaines. Donc, ouais, je pense qu'on est à la bonne place. Donc, sur ce, je me tais. Je pense qu'on en a assez dit aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que c'était le fun. Sinon, je vais essayer d'en rendre encore plus le fun. Donc, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Puis, on se voit bientôt. À la prochaine. Salut! Si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. La semaine prochaine, là, ça va être la semaine numéro 5 du marathon, hein? Ça va être malade. Là, en ce moment, ça pique genre partout. Parce que la sueur, mon homme, là, c'est pas plaisant. Puis là, c'est humide, en ce moment. C'est tough. On se voit la semaine prochaine. Salut!